Nous nous inscrivons en faux contre la nouvelle tentative de l'apatriement forcé des réfugiés burundais. Les autorités tanzaniennes qui ont entrepris sur l'apatriement forcé doivent comprendre que la loi tanzanienne ainsi que les différents instruments internationaux auxquels la République Unie de Tanzanie a souscrit interdisent le reformat des réfugiés ainsi que l'apatriement forcé. Si des réfugiés trouvent que leur situation individuelle ou familiale s'est améliorée ou n'ont plus de crainte à regagner le pays, ils le feront au moment venu. Mais tel n'est pas le cas parce que beaucoup de réfugiés savent que beaucoup de violations des droits de l'homme comprenant des meurtres, des arrestations arbitraires, des viols, des tortures et disparitions forcées continuent. Ils savent également les différents discours prononcés par plusieurs autorités burundaises ainsi que la persécution qui poursuit les réfugiés qui ont retourné au pays. C'est une situation qui ne tranquillise pas ces réfugiés et qui ne les invite pas à rentrer massivement. Si le gouvernement du Burundi avait amélioré la situation des droits de l'homme et la situation sécuritaire, les réfugiés auraient déjà commencé à rentrer massivement. Nous condamnons encore une fois les différents discours rancés par certaines autorités tanzaniennes qui d'ailleurs viennent d'être interpellées par un groupe de femmes qui ont écrit à la présidente de la Tanzanie pour s'inscrire en faux contre la persécution dont elles sont victimes. Plusieurs autres réfugiés pourraient également faire des domaines pour interpellées les autorités tanzaniennes, les autorités régionales, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, le secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est et aussi le sommet des chefs d'État qui doit soutenir le 30 novembre de chaque année. Nous rappelons encore une fois au gouvernement du Burundi et de la Tanzanie que recevoir des réfugiés n'est pas un acte inamical, n'est pas un acte politique, c'est un acte humanitaire justifié par le fait que des gens qui ont peur pour leur vie ou pour leur famille décident de quitter leur territoire, leur pays natal, pour retrouver asile dans un autre pays qui est susceptible de leur accorder une protection internationale. La protection internationale des réfugiés burundais n'est pas une simple volonté de la République unie de Tanzanie, mais c'est une obligation internationale qui découle des engagements internationaux auxquels la Tanzanie a souscrit, faute de quoi la Tanzanie s'obérait et exposée à des condamnations par différents mécanismes des droits de l'homme à raison de la violation des droits de l'homme.